Je suis très heureux de vous accueillir dans ce cadre exceptionnel qu'est la bibliothèque de l'hôtel de ville de Paris. Je remercie évidemment la directrice de ce lieu magique qui incarne l'histoire aussi de cette merveilleuse ville de Paris. Évidemment, je suis donc Arnaud Gatcha, je suis adjoint à la maire de Paris en charge des relations internationales de l'Europe et de la francophonie. Nous sommes dans le mois de la francophonie. Et donc, comme tous les ans, Paris fête la francophonie, célèbre la francophonie. Je vais faire très attention aux mots que j'emploie avec des auteurs francophones si éminents. Donc nous célébrons la francophonie et nous sommes très attentifs. La maire de Paris l'est également, et moi-même, que la diplomatie à Paris, évidemment, fasse rayonner la francophonie à travers le monde. Nous le faisons de différentes façons, à travers des événements comme celui-ci, et félicitations à Bibliocité, évidemment, qui organise cet événement. Et puis nous le faisons aussi à travers la diplomatie des villes que je mène au nom de la maire de Paris, notamment avec l'Association internationale des maires francophones, qui est la plus grande association internationale des maires francophones au monde, que préside la maire de Paris, qui avait été créée à l'époque par le maire de Paris de l'époque, Jacques Chirac, avec le maire de Québec, M. Pelletier. Donc cette grande association qui permet de faire rayonner la francophonie à travers les villes dans le monde entier, en tout cas dans les pays francophones. Et ici, à Paris, se tiendra fin avril un bureau où les maires du monde francophone seront réunis, de Douala à Yaoundé, en passant par Québec, Montréal. Il y aura ici le Liban, Beyrouth. Il y aura ici de nombreux maires francophones qui viendront à Paris durant quelques jours. Évidemment, avant de terminer, je voudrais remercier les auteurs qui sont ici. D'abord, la journaliste, évidemment, Mme Haber. Pont Haber. Pont Haber, excusez-moi. Merci beaucoup. Je sais que vous êtes une grande spécialiste de la littérature francophone, notamment caribéenne. Et donc, merci beaucoup d'animer ce moment. et également, évidemment, les trois auteurs que nous avons le privilège ici d'accueillir ce soir. Je vais essayer de ne pas écorcher Daniel Maximin, Rodney Saint-Éloi et Evelyne Trouillot. Trouillot, je l'étais bien. Donc, merci à tous les trois d'être ici présents pour nous parler d'un des plus beaux arts que nous avons, qui est l'écriture, et à travers vos romans, de pouvoir nous faire découvrir aussi, nous faire voyager à travers cet espace francophone que nous aimons. Je sais que certains sont originaires d'Haïti, d'autres de Guadeloupe, me semble-t-il. Et donc, je suis particulièrement heureux et je vous remercie beaucoup d'être là ce soir. Voilà. Écoutez, j'espère que je n'ai pas été trop long. Et merci encore une fois de votre présence ici à l'hôtel de ville. Merci beaucoup. C'est toujours un petit peu difficile et intimidant de passer derrière un élu, surtout lorsqu'il maîtrise la parole et que vous, petit bibliothécaire, vous vous dites toujours, mais qu'est-ce que je vais pouvoir... Il a dit l'essentiel de ce que j'avais prévu de dire. Alors, pas tout à fait. J'aimerais d'abord remercier, bien évidemment, notre magnifique plateau d'auteurs. Alors, la bibliothèque de l'hôtel de ville, de son ancien nom, Bibliothèque administrative de la ville de Paris, n'est pas du tout spécialisée en littérature. Je le dis. Alors, évidemment, vous allez me regarder d'un air un peu interlocutant, vous allez me dire, mais enfin, OK, d'accord. Et pourquoi cette conférence ici, chez vous ? Eh bien, tout simplement, parce que nous sommes la bibliothèque de l'hôtel de ville. Tout simplement. Tout de même, regardez cette salle. Tout simplement aussi parce qu'il y a dans nos fonds des fonds que nous appelons les fonds étrangers, que nous devons à un monsieur qui s'appelait Alexandre Vatmar, qui a été le pionnier des échanges internationaux, quelqu'un qui croit et qui croyait, comme beaucoup de bibliothécaires, que lorsqu'on se connaît, on se fait moins la guerre, voire idéalement, on ne se la fait pas du tout. Donc, nous avons ces fonds étrangers et nous avons, peut-être le versant plus obscur, les fonds dits des anciennes colonies qui réunissent tout ce qui s'éditait ou se produisait dans ces territoires qui étaient contrôlés par la France en tant longtemps, si vous me permettez, peut-être pas si longtemps que ça, d'ailleurs. Donc, cette conférence ici n'est finalement peut-être pas si incongrue. Alors, je vous propose de lever les yeux vers la voûte. Nous sommes sous la nef de la ville de Paris et en unissant toutes nos pensées, nous allons la retourner. Nous allons voyager dans le temps et dans l'espace. Nous remontons le temps. Nous sommes en octobre 1492. Un serpent, Colomb, Christophe, de son prénom, francisé bien évidemment, est parti avec trois navires et va découvrir ce qu'il appellera ce nouveau monde. Mais avant d'atterrir, ou plutôt d'atterrir, on peut le dire, en tout cas d'acoustir sur le nouveau monde, il va s'arrêter dans l'arc de ce qu'on appelle aujourd'hui les Caraïbes. Tout un arc qui va du Mexique jusqu'aux côtes du Venezuela. 42 millions d'habitants aujourd'hui, c'est pas tout à fait rien. Un nombre de langues assez impressionnant. Le français, bien sûr, que nous fêtons dans ce mois de la francophonie, mais aussi l'anglais, le néerlandais. Quelques restes de Taïnos. Et le créole, qu'il soit haïtien, guadeloupéen, martiniquais, qui fait que même si ces créoles sont différents, tout le monde se comprend. C'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans la littérature, c'est que, et en tout cas tel que l'incarne la littérature créole, c'est que, quel que soit le créole que vous parlez, même quelqu'un qui parle un autre créole que vous, vous comprend. Et ça, c'est merveilleux. Je remercie Catherine Pantembert d'animer la rencontre de ce soir qui réunit Daniel Maximin, par ordre d'apparition en scène, Yves-Line Trouillot et le plus près de moi, Rottnay-Saint-Éloi. Merci à tous. Applaudissements Merci infiniment, madame et monsieur, de votre accueil dans ce lieu magnifique. Bonsoir à toutes et à tous. Je suis particulièrement heureuse de partager ce moment avec Rondé-Saint-Éloi, Evelyne Trouillot et Daniel Maximin, qui sont des auteurs dont je côtoie les oeuvres depuis longtemps, pour une rencontre qui est donc consacrée, non pas à la littérature caribéenne, comme l'intitulé, l'indiqué, mais moi, je dirais plus volontiers consacré aux littératures caribéennes. J'ajoute ce S parce que je pense que la teneur de notre conversation le montrera amplement. il y a une diversité d'imaginaire et d'écriture dans cette région du monde qui est proprement stupéfiante et qui incite vraiment et qui invite à mettre du puriel et non pas du singulier. Je vais commencer par des présentations assez rapides. Daniel Maximin, qui est donc juste à côté de moi, né à la Guadeloupe, poète, romancier, essayiste, auteur de trois romans publiés aux éditions du Seuil, L'isolé soleil en 1981, Soufrière en 1987, L'île et une nuit en 1996, auteur d'un recueil de poèmes intitulé L'invention des désirades, paru aux éditions Point en 2009, d'un récit autobiographique également, Tu, c'est l'enfance, chez Gallimard en 2004, qui avait reçu le prix Maurice Genevois et le prix tropique, et puis auteur plus récemment de deux essais, Les fruits du cyclone, une géopoétique de la Caribe, aux éditions du Seuil en 2006, et puis Aimé Césaire, frère volcan, en 2013. Rodney Saint-Éloi, poète, écrivain, éditeur, né en Haïti, Rodney se trouve à l'autre bout de la table, voilà, vous l'avez déduit aisément, Rodney vit à Montréal et a fondé la maison d'édition Mémoire d'Encrier, qui est une remarquable maison qui publie des auteurs du monde entier, auteur d'une quinzaine de livres de poésie, parmi lesquels Je suis la fille du Baobab brûlé, en 2015, ou bien encore J'accroche, J'écris cette lettre, en 2013, Rodney a reçu, a été reçu à l'Académie des lettres du Québec en 2015 et à l'Ordre des arts et des lettres du Québec en 2019. Un récent recueil de poésie, Nous ne trahirons pas le poème, est paru aux éditions Point en 2021. Et puis je voudrais encore citer un roman, Quand il fait triste, Bertha chante, paru aux éditions Héloïse d'Ormesson en 2020. Et puis la même année, un récit, Les racistes n'ont jamais vu la mer, qui a été co-écrit avec Yara Elgadam, chez Mémoires d'encrier. Et enfin, Evelyne Trouillot, vous travaillez et vivez en Haïti, dans le secteur de l'éducation, romancière, nouvelliste, poète, dramaturge, auteur notamment des romans Rosalie l'infâme, qui était paru chez Dapper en 2003, La mémoire aux abois chez Webeck en 2010, qui avait reçu le prix Carbet de la Caraïbe et du Tout-Monde, auteur de la pièce Le Bleu de l'Île, prix Beaumarchais, une pièce qui avait été mise en lecture au théâtre du Rond-Point, auteur également du livre de poésie Par la fissure de mes mots, paru aux éditions Bruno Doucet, et puis en 2019, un roman, Désiré Congo, aux éditions Sidica, et en 2022, Les jumelles de la rue Nicolas, aux éditions Projectile. Voilà. Donc chacun, depuis une ville différente, Paris, Port-au-Prince, ou bien Montréal, vous mettez tous les trois en mots des réalités qui sont communes à Haïti, à la Guadeloupe et à la Martinique, d'ailleurs à cette zone géographique de la Caraïbe, telle que, bien sûr, les tourments de l'histoire, l'avenir de la Caraïbe, donc des projections à travers le temps, mais aussi la lutte pour la liberté, la beauté des paysages, un rapport très fort avec le territoire. Nous parlerons de tout cela. Mais en fait, la première chose par laquelle j'avais envie de commencer, c'est la poésie, tout simplement parce que c'est le genre premier, que c'est un genre que vous pratiquez tous les trois, et que j'ai l'impression que votre vision est portée par la conviction que les livres et la poésie, plus particulièrement, sont capables de changer le monde, en tout cas portées par la conscience du pouvoir des mots, Rodney. En poésie, ce pouvoir des mots, il est fondamental, bien sûr. Merci, merci. Comme je n'ai aucun pouvoir dans la vie, dans le monde, en tant qu'Haïtien, en tant que Noir, donc je pense que je suis de l'autre côté de l'histoire, du côté de la dépossession, et non du côté de la conquête. Et la poésie me ramène à moi-même, à ma totalité, à un absolu, c'est-à-dire à avoir une prise sur moi-même et à trouver ma propre langue et ne pas être, je dirais, à côté de mon cru pour parler un langage césarien, donc, à être présent. Donc, peut-être que je ne serais pas ici, dans cette salle-là, s'il n'y avait pas quelque chose qu'on appelle poésie, et c'est pour faire la révolution, c'est pour bouger un petit peu. Donc, je pense que pour créer de l'altérité, pour que nous soyons ensemble, et pour dire d'une même voix que nous sommes tous des êtres humains malgré tout ce qui semble nous séparer ou nous diviser. Évelyne, peut-être pour prolonger ce que vient de dire Rodney, contrairement à un préjugé qui voudrait peut-être que le poète se tienne à l'écart des réalités du monde, on peut au contraire affirmer que la parole poétique est une parole qui est extrêmement consciente du monde et qu'elle a les yeux ouverts sur les réalités. En effet, pour moi, la poésie, c'est une arme, l'arme ultime, non seulement pour essayer de changer, mais aussi pour aller au fond de moi et voir ce que moi, je peux trouver pour expliquer ce monde, pour aider simplement en exprimant à trouver du sens à ce qui se passe autour de nous. et la poésie le fait de manière très profonde, beaucoup plus, selon moi, que la fiction ou tout autre genre. La poésie vous pousse à aller jusqu'au bout. C'est l'absolu. C'est l'absolu. Et pour moi, c'est toujours une déchirure d'écrire de la poésie. Ça me ronge, ça me détruit quelque part et ça me nourrit. Parce que je pense que nous avons besoin de ça, de détruire des choses et pour en construire d'autres. parce que le monde autour de nous se porte mal. Je pense que tout le monde va être d'accord avec moi. Le monde se porte mal. Et la poésie, et quand je la lis aussi, c'est pas seulement quand je l'écris, elle me permet de trouver un sens et d'aller de l'avant. Et de dire, voilà, nous avons quand même cette humanité, cette humanité en nous, autour de nous, il faut la trouver. Et c'est la poésie pour moi qui permet de le faire en littérature. Le plus. Daniel, est-ce que l'on pourrait dire que la poésie, au fond, c'est peut-être la forme d'écriture qui garde le plus les traces de ce monde qui va mal, comme vient de le dire Evelyne. La poésie, c'est celle, au fond, qui dit, cela a bien existé, cela a bien été. La poésie est la parole essentielle, plus que toutes les autres. C'est pour ça qu'elle est présente, d'ailleurs, dans nos œuvres à nous trois, aussi bien dans un essai que dans un roman. parce que la poésie, c'est ce qui permet à l'homme d'aller le plus loin dans la liberté. C'est celle qui triche le plus avec les contraintes du langage, les contraintes des langues. Nous en avons plusieurs, le français, le créole, et de la caraïbe, l'anglais, et l'espagnol, ce qui fait beaucoup de langues importées, impériales, dans lesquelles il peut paraître difficile d'exprimer une révolte, une identité, une dignité, etc., quand on a été du côté des opprimés. Et donc, voler à toutes les langues, qui toutes viennent d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, voler quelque chose qui permet de les prendre, je dirais plus qu'une arme, mais comme un outil. C'est l'outil essentiel des libérations. C'est pour ça que la caraïbe est un haut lieu de poésie. Et c'est même surprenant que le pays, pour prendre Haïti, qui nous intéresse beaucoup ce soir, qui a le PIB parmi les plus faibles du monde, qui a des pays les plus pauvres du monde, comme on dit, dans les critères d'économie, et un des plus riches du monde dans l'écriture, et notamment dans la poésie. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Si on prend un exemple, le pays, les pays du monde francophone, avec la liste, eh bien, le pays le plus pauvre, et d'ailleurs, qui n'a pas énormément d'habitants, est celui qui est premier dans les productions d'écritures et de livres. Et on pourrait penser, c'est bizarre, parce que... Mais non, c'est au contraire logique. Lorsqu'on a été opprimé, le but consiste à lutter contre l'oppression au nom de la chose essentielle qui est, comme tu viens de le dire, la dignité humaine. Parce que la particularité des régions de la Caraïbe, en gros, de l'Amérique, des Amériques, c'est que l'oppression s'est faite, comme la traite, par exemple, et l'esclavage, en niant la dignité humaine de ceux qui étaient opprimés. Ça n'arrive pas partout. Par exemple, l'esclavage en Grèce antique, c'était des humains qu'on mettait en esclave. On n'a jamais mis en doute. Mais je crois que... Et ce n'est pas pour en revenir toujours à des questions sur l'origine de l'esclavage. Je répète très souvent que c'est l'origine, mais que ce n'est pas l'horizon. Mais il n'empêche que ce qui compte, c'est de montrer que cette origine explique que la priorité était de dire je suis un être humain. C'est un peu ce que vient de dire Rodney. Et je suis un être humain, il n'y a pas mille façons par rapport à l'animalité dans laquelle on voulait résoudre les gens opprimés. C'est de montrer qu'on est créateur. Un humain, c'est quelqu'un qui, avec la langue qu'on impose, qu'on appelle souvent la langue maternelle, va jouer avec, va trafiquer, donc par le biais de jeu, qui est le jeu de la poésie. De même, au lieu de marcher, il va falloir qu'il montre qu'il est humain plus qu'humain, c'est-à-dire danser. Et qu'avec sa voix qui lui permet de s'exprimer et de parler dans le quotidien, il va dire je vais chanter. Donc la Caraïbe est un lieu majeur de danse, de musique et de poésie. Ce n'est pas étonnant, c'est ce par quoi l'homme va le plus loin pour montrer qu'il n'est pas animal, pour montrer qu'il peut créer, que ce soit dans la douleur, ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche, disait Césaire, ma bouche des malheurs et des jouissances et des bonheurs. Et c'est là que la question est formidable, c'est qu'on sort de quelque chose qui n'est pas du tout un repli dans le récit des malheurs mais la création. Nous allons rester en poésie pour aborder un certain nombre de thèmes qui vous sont communs, que l'on retrouve dans vos livres. Il y en a un, bien sûr, qui s'impose et qui semble évident, qui est celui de l'insularité. Je pense que vous avez tous les trois, au moins, si ce n'est plus, un poème qui s'intitule « Il » ou « Mon île » ou bien des parties de recueil qui indiquent l'importance, bien sûr, de cette réalité géographique. Alors, ce sont des réalités contrastées selon qu'on s'intéresse à Haïti, qui est d'ailleurs une demi-île, ou bien qu'on s'intéresse à la Guadeloupe de Daniel. C'est vous, Evelyne, c'est une terre fissurée entre soleil et épouvante. Et on sent souvent que les îles, ce sont des lieux de combat. Est-ce qu'elles ne sont pas en partie cachées derrière un masque trompeur qui est celui de leur beauté ? Il y a ce risque, mais je pense que ce risque, c'est pour celui qui n'est pas dans l'île. Parce que nous, on voit l'île dans toute sa complexité et dans toutes ses réalités. On ne la réduit pas. Et c'est pourquoi, quand on parle d'île, on parle d'insularité, il y a un mot qui revient souvent, et bon, heureusement que vous ne l'avez pas dit non plus, c'est le mot d'enfermement et qui m'accase profondément. Parce que l'île, ce n'est pas un enfermement. C'est le contraire. Oui, justement. L'île, c'est l'ouverture. L'île, c'est l'ouverture, c'est l'arrivée, c'est le départ. L'ouverture, ce n'est pas seulement le départ. Pour moi, c'est l'arrivée, le départ, c'est un va-et-vient constant, c'est un point de rencontre. Au cœur de ma poésie, de notre poésie, de nos poésies, je pense que l'île, quand on vit sur une île, on devient en mouvement, en mouvement perpétuel. Ça veut dire, pour moi, parfois on me pose la question et je vois que la mer revient constamment dans mon oeuvre. Je ne me rends même pas compte qu'elle est là. Et quand je lisais dernièrement Daniel, je vois que le soleil est là, le vent, les souffrières sont là. Ça veut dire, la nature est chez Rodney, ça veut dire, la nature dans l'île est beaucoup plus présente. Je pense que c'est ça aussi. La nature est présente et même quand on appelle quelqu'un, on ne vit pas nécessairement la campagne parce qu'on vit dans une île, mais on est entouré par ces éléments naturels et ils viennent nourrir notre imaginaire et on les métamorphose, on les utilise, on les habite parce qu'ils nous habitent aussi. Je crois que c'est ça. C'est vrai que la nature est extrêmement présente chez vous trois et dans vos textes poétiques, notamment. Elle est sublime, elle est très belle, cette nature, mais elle est aussi extrêmement colérique. Bien sûr, on pense au cyclone, bien sûr, on pense au tremblement de terre, bien sûr, on pense aux éruptions volcaniques. la géographie boite, la géographie déborde. C'est vous, René, qui dites ça. Oui, c'est très, très intéressant parce que l'île, c'est aussi une manière d'aller, de revenir, une manière de flux et de reflux, une manière de paradoxe, une manière d'habiter et de déshabiter et ce qui est fondamental, c'est qu'il y a toujours une politique, une poétique du vivant. C'est-à-dire que je me supprends toujours à parler à mes ancêtres, je me supprends toujours à chercher des connexions, à parler à un arbre, à parler à un animal ou bien moi, comme je vis à Montréal, à recréer cette île, soit par la mer, soit par un fruit. Il y a un sens et une intelligence du pays qui est toujours, qui nous habitent, c'est-à-dire même malgré nous. Et il y a nos propres contradictions et nos propres complexités et c'est pourquoi c'est très difficile de trouver un seul déterminatif pour mettre dans une enveloppe qui s'appelle une île. Parce qu'une île fait toujours archipel. Parce que l'île, l'île va et revient. Et l'île, c'est un cœur aussi, un cœur gros, un gros, gros cœur. Donc, c'est les jasmin, c'est les hibiscus et c'est drôle comme on parle d'Haïti, c'est un pays qui souffre beaucoup avec beaucoup de difficultés, beaucoup de... On ne va pas en parler parce que les radios en parlent tellement. Mais en même temps, il y a un effet d'amour très, 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 très grand en fait par rapport à cet extrême-là. Il y a un autre extrême peut-être qu'on ne voit pas qui est peut-être un gros cœur qui est peut-être par rapport à cette grande, grande douleur qui navigue en nous et il y a des sentiments étranges qui nous transportent. Et c'est peut-être ça quand Maxime parlait de le taux, en fait, en termes d'écriture en Haïti, vous voyez des écrivains pousser comme des herbes partout et puis, c'est comme si face à l'extrême, il y a toujours une chanson. Ça fait appel au cœur, ça fait appel à ce qu'il y a en nom de plus humain, ça fait remonter nos humanités. C'est peut-être que Haïti nous rappelle peut-être que le monde existe, pas seulement dans une conjonction de bonheur, de confort et que la douleur fait partie de nos existences. Oui, c'est beau cette image du gros cœur parce qu'il y a des sentiments extrêmes qui se manifestent. Daniel, je pense juste, je voulais juste faire une petite, un petit détour par un de vos romans qui s'appelle L'île et une nuit où vous racontez la tente d'un cyclone qui est annoncée et c'est toute la temporalité du récit qui est celui de la tente du cyclone où on traverse effectivement des émotions d'une intensité extrême ce qui rejoint ce que vient de dire René. Et là aussi, le cyclone, il ne frappe pas seulement mon île le soir où il est venu, mais il continue son chemin vers les autres îles par définition. Jamais un cyclone n'a mis ses malheurs sur une seule île de la Caraïbe. Et c'est ça notre identité. Tu as prononcé le mot archipel. Nous ne sommes pas des insulaires, nous avons une identité d'archipel. De chez moi en Guadeloupe, à Saint-Claude ou plus haut, quand il n'y a pas de nuages, du volcan, vous voyez six ou sept îles avec vos yeux, même myope. Et c'est extraordinaire parce qu'imaginez que dans le désert, il y a l'oasis et que montant sur le palmier, vous voyez l'oasis plus loin. Il n'y a plus de désert. Il n'y a plus de désert. La puissance de l'oasis et sa solitude. Donc, il faut que tout soit là parce que quand on va partir, on ne sait pas si on arrivera à une autre. nous avons cette chance d'être une géographie d'archipel. Et c'est une réalité profonde, même historique. Par exemple, Haïti a été un lieu d'accueil une fois qu'il a été libéré en premier à la Révolution. Eh bien, si on prend une barque et qu'on arrive à arriver à Haïti en quittant une autre île toujours sous l'esclavage, eh bien, on arrive à Haïti. Et quand on débarque sur la plage, on devient Haïtiens puisque ça signifie qu'on a fui une oppression pour aller vers la liberté. Donc, on est accueillis. La constitution même d'Haïti notait cette chose-là. Vous voyez ? Toute personne qui lutte et qui résiste devient Haïtiens. Ça peut paraître un peu gentil, joli. Non, c'est un article de la première constitution haïtienne et qui avait, ça avait été fait non pas pour les voisins qui s'échappaient, mais pour des Hongrois et pour des Polonais qui s'étaient révoltés dans les armées que Bonaparte avait envoyées, qui s'étaient mis du côté de la lutte pour la liberté et donc, ça a été écrit, ils sont Haïtiens. C'est très important parce que ça explique tout ce que nous, on peut dire qui peut paraître intellectuel, qui peut paraître gentil sur le tissage, sur le fait qu'on est au-delà des races. C'est une réalité concrète. Quand on a eu le malheur de pouvoir perdre son identité comme bien meuble, on sait que ce qui tient fortement, c'est justement le partage d'humanité. Le partage d'humanité ne peut pas avoir de frontières même si on veut. Et on peut le faire, on en reparlera peut-être, mais les Haïtiens qui ont immigré chez moi en Guadeloupe ou en Martinique ont été à un moment violemment reçus avec des pogroms, avec des émissions qui disaient qu'ils viennent nous en... Il faut les chasser. Et on est très bon aussi pour faire ce genre de choses. Et en même temps, il y a un accueil profond parce qu'au-delà de ces choses économiques, historiques, etc., qui font qu'on peut être aussi oppresseur que n'importe qui d'autre, notamment en Haïti même, et là, ce qui souffre de ces oppressions internes, il y a cette idée. Et alors, le modèle, c'est pour ça que la raison de parler de la nature, nous avons la chance extraordinaire que ces tout petits cantons, les plus petits cantons de l'univers, disait le poète, contiennent l'univers tout entier, même si on ne voulait pas. Déjà, quatre continents pour faire une île, voilà, l'Europe, l'Asie, l'Inde, l'Afrique, tout ça en Amérique, et donc, nous sommes cousins du monde partout, nous allons. Et deuxièmement, cette nature qui est là, offre en effet le paradis, c'est vrai, le paradis, la beauté, quelque chose qui transcende les malheurs en plein milieu du malheur, vous voyez, les couleurs, la saine nature, et surtout, c'est le côté fructueux, ça pousse, ça repousse, c'est l'appel cyclone, il y a une puissance d'énergie nature qui étonne. moi, j'ai vu en 60, lorsqu'il y a eu le grand cyclone Hugo, tous les arbres avaient perdu leurs branches dans la grande terre, et donc, les feuilles n'ont pas attendu des branches nouvelles, elles ont commencé à pousser immédiatement, c'est un peu comme des ifs, vous voyez, avant qu'ensuite, les branches redonnent à l'arbre sa forme, donc, nous sommes les héritiers de ça, c'est le modèle, c'est ce qui explique cette espèce de puissance de régénération, ça n'est rien d'autre que l'imitation de cette nature qui n'est donc pas du tout un décor, mais qui est le personnage principal de tout ce que nous faisons et de tout ce que nous écrivons. La nature est effectivement extrêmement présente, et puis l'histoire, puisque Daniel a déjà entr'ouvert cette porte-là, et que, bien évidemment, il faut en faire mention, puisque tous vos textes en font mention, l'histoire est extrêmement présente avec des îles qui se sont battues sur une fracture, une fracture qui est celle de l'esclavage, bien évidemment, avec comme effet des mémoires qui sont des mémoires tronquées, des mémoires auxquelles il manque des éléments. Vous parlez, Évelyne, d'une mémoire qui est alourdie de larmes. Alors, il y a la souffrance, bien sûr, de cette mémoire, et puis il y a l'impossibilité de restituer une partie de ce qui s'est passé aussi. Oui, il y a le silence. C'est le silence. Il y a cette occultation qui s'est faite autour de l'histoire de l'esclavage, puisqu'on parle de l'esclavage, et moi, puisqu'en Haïti, on apprend notre histoire très tôt. C'est une histoire quand même particulière. Alors, quand on était petit, on avait l'habitude de dire « Tous les pays ont leur histoire d'Haïti. » Et donc, j'en ai appris l'histoire très tôt, mais l'histoire de l'esclavage, je me suis rendue compte que je ne la connaissais pas vraiment avant d'écrire Rosalie l'infâme. Il a fallu que j'aille me documenter pour comprendre que j'avais en face de moi un crime contre l'humanité. Je ne l'avais pas compris quand j'étais petite, parce qu'on nous présentait l'histoire de manière un peu abstraite. Donc, là, j'ai beaucoup appris en écrivant ce livre et je me suis rendue compte dans tous mes écrits que même quand ils ne sont pas des textes historiques, que je dois regarder. Ça veut dire, sans même m'en rendre compte, il y a une partie de l'histoire, il y a la mémoire qui est en moi et qui est alourdie parce que parfois, je dois faire violence pour que cette mémoire jaillisse. Parce que tout autour de moi, elle peut être silencieuse. Et là, je veux briser le silence. Donc là, elle est partout. Elle est partout dans la poésie chez moi, dans les romans, dans le théâtre, elle est partout. Même quand je ne parle pas d'histoire, la mémoire est là, elle est vivante. Parce que je la veux vivante aussi. Parce que je pense que c'est la meilleure façon de rendre leur humanité, de faire voir l'humanité qui était dans ces êtres humains et qui devrait être préservée et célébrée aussi, d'une certaine façon. Donc, et pour revenir à la question de l'île, je pense que l'île, pour moi, elle est, même quand je ne parle pas d'île, je sais que j'ai des poèmes qui parlent de l'île, mais même quand je ne parle pas d'île, elle est toujours là. Pourquoi ? Parce que c'est à partir de cette île aussi que je vois le monde. je crois que c'est René Philoctèque qui a dit « Ma terre, c'est à partir de toi ». C'est à partir de toi que je ne me rappelle pas le verre exact, mais c'est cette idée-là qu'il avait, que c'est la terre, c'est la terre, cette terre qui lui donne les images qu'il a du monde. Et j'ai trouvé ça tellement beau parce que je pense que c'est vrai. Ça veut dire que à partir de son expérience, à partir de ce qu'on vit dans l'île où l'on est, on va plus loin, encore plus loin. On peut s'expliquer le monde à partir de l'île. À partir de l'archipel, on s'explique le monde parce que l'archipel a toutes les données, toutes les clés pour nous permettre d'expliquer le monde. Et je crois que c'est ça aussi la puissance de l'île. Les continents sont trop grands. C'est ça, voilà. Les îles ont la bonne échelle, en fait. Et du coup, c'est un condensé, mais un condensé du monde entier. Puisqu'en plus, historiquement, c'est le monde entier qui est passé. Il y a au moins huit pays qui sont passés en Guadeloupe et occupés la Guadeloupe, par exemple. Huit pays depuis la Suède jusqu'à toute la liste. Espagne, Portugal, France, Angleterre, tous les impérialis sont passés dans 1 600 km². De même pour Haïti. Au moment où Haïti se bat pour l'indépendance, il y a les armées anglaises, espagnoles et françaises sur le territoire. Et le génie de toute cette ouverture, c'est d'avoir joué entre eux leurs différences, leurs combats pour affirmer l'existence de Haïti avec tous les trois plus grands impérialismes du moment dans le monde. Et c'est ça qui est la force. Mais c'est parce que, quelque part, on connaît... Quand on vous oblige à la nudité, il ne reste que l'essentiel. Le reste, c'est les couvertures, les habits, alors habits africains, habits français, habits du Moyen Âge. Tout ça, c'est des couvertures. Mais au fond, le fait d'avoir été mis à nu en enlevant tout ce qu'il pouvait avoir en apparence d'humain a obligé ceux qui étaient là à devenir humain d'abord. Homme d'abord, avant de devenir Wolof, Congo. Et puis alors, avec tout ça, on prend tout. C'est aux Antilles que l'Afrique a synthétisé, par exemple, les cultures congolaises et celles de la côte du Bénin. Ça ne s'est pas fait jusqu'à aujourd'hui en Afrique. Mais cette imposition, qu'est-ce qu'il y a en toi d'essentiel ? Alors que toi, tu es rolof, toi, tu es français, toi, tu es congolais, toi, tu es yoruba, et on est ensemble dans la même oppression. Mais ça s'appelle, le mot qui, pour moi, est central dans tout, plus que le mot esclavage, c'est le mot résistance à l'esclavage. Nous ne venons, si nous sommes là ce soir, ce n'est pas l'esclavage qui nous a menés là, c'est la résistance à l'esclavage. Et la résistance, comme on le sait, y compris dans les souvenirs récents, je dirais, de la résistance au nazisme, la résistance ne fait pas le tri chez les résistants. Elle prend tous ceux qui viennent, elle ne demande pas les cartes d'identité à dire, tu es allemand, tu ne peux pas être... Si, 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 si tu es résistant allemand, tu es aussi là. Et on le sait. C'est pour ça que je dis, nous ne sommes pas trop particuliers. Il ne faut pas qu'on insiste trop sur le cas extrêmement particulier. Notre chance, c'est qu'on est tout le monde. C'est que, quelque part, le monde entier est envenu et la nature a amené tout. Les horreurs, donc, on a la liste, séisme, raz-de-marée, cyclone, éruption, on a tout ce que les autres ont partiellement. Donc, quand il y a un tremblement de terre au Sahara, on sait ce que c'est. Quand il y a un tsunami en Asie, on sait ce que c'est. Quand il y a une éruption volcanique de l'Etna, on sait ce que c'est. Vous voyez ? On a tout ça. Et ça explique que ce n'est pas une volonté, une soif, une gentillesse, c'est l'obligation d'en revenir toujours à la nudité de l'humain au-delà de tous les masques. C'est pour ça que je dis, nous sommes tous des îles. Ce n'est pas seulement l'endroit où on habite, c'est que chacun d'entre nous, on est enfermé dans le masque de ce que nous sommes ici avec nos âges, nos habits, nos origines et nos ancêtres. Et derrière ça, il y a la nudité de l'être commun qui est entre nous. Donc, nous sommes tous des îles, bien un double tour, mais comme je dis, la clé de l'une entre les mains de l'autre. Et par exemple, Haïti a été la clé de la Caraïbe pendant un siècle, à partir du moment où il y a eu cette première libération qui a été collective. Ce n'était pas les Haïtiens, ça n'existait pas. C'est ceux qui étaient là à ce moment-là. Je le dis d'autant plus, je crois que c'est important parce qu'on a créé un grand mythe de Haïti où la négritude s'est levée pour la première fois, le premier endroit où on s'est libérés. La Guadeloupe a fait la même chose. Exactement la même chose. Sauf que, et c'est pour ça qu'il y a un lien très fort entre Haïti et la Guadeloupe. C'était la même libération. C'était des hommes libres de la première abolition de 1794. Et la pression, je crois que c'est très important pour comprendre quelle est cette particularité d'Haïti parce qu'on a perdu en Guadeloupe. On était moins nombreux et l'armada envoyée par Bonaparte a gagné avec quelque chose. qui a été le sacrifice qu'on dit de Delgrest, de tout ça, qui a été cité par Dessaline, le grand libérateur, en disant, l'exemple de ce qui s'est passé nous dit que nous allons vaincre. Et c'est quelque chose qui est très très fort et qui fait que chaque fois qu'il y a dans ces mondes, et je prends l'exemple de Mandela et l'exemple de Lumumba, ils se sont référés à Haïti dans une très belle chanson que nous connaissons tous sur la libération du Congo avec l'indépendance tcha-tcha. Et qui dit oui, nous, en 1804, on est à nous faire ça. Et puis Lumumba, et puis Nelson Mandela. Vous voyez, Haïti dit le monde, mais parce qu'il est le monde, nous sommes le monde. On va donner la parole à Rodney. Tout à l'heure, Evelyne disait quand on est haïtien, on apprend très tôt l'histoire. Et il me semble qu'Haïti, effectivement, est un lieu de haute conscience historique. Alors, bien sûr, en raison de cette fracture de l'esclavage dont il a déjà été question, mais aussi, bien sûr, en raison de cette marque de l'histoire incroyable d'avoir été la première république noire au monde. Je pense que tout le monde ici le sait, ce qui signifie que c'est un lieu où on ose, un lieu où on résiste, un lieu où, et ça, je le retrouve, Rodney, dans votre écriture, partout, où on n'accepte pas la déshumanisation. Vous qui êtes vraiment un homme d'engagement, c'est quelque chose contre lequel vous luttez, vraiment. Merci. Il y a quelque chose à laquelle je pense souvent, et que j'aime dire, en fait, la condition haïtienne, c'est une condition qui est tragique, mais qui est une condition qu'on pourrait dire décoloniale, une condition de rébellion, constante, c'est-à-dire de refus, de refus de tout empire, c'est-à-dire sortir de l'empire. depuis avant 1804, 1804, après, on a toujours, en fait, le regard porté sur Haïti, c'est que Haïti est née au monde. Haïti n'est pas née, enfermée, loin du monde. Haïti est née au monde. Donc, il y a une irruption, une irruption, et il y a une montée en humanité, toujours avec Haïti. Il y a, j'aime beaucoup le mot résistance, puisqu'en fait, l'appel à la liberté, l'appel à la résistance, en fait, c'est des, je dirais, c'est des obsessions qui sont devenues des obsessions haïtiennes. Et que, et ce n'est pas la survie, et c'est là que je pense qu'il y a un état poétique, une tension poétique. Comment trouver les mots pour dire ce qu'on est ? Parce que tous les mots nous trahissent, toutes les langues nous trahissent, puisque ce ne sont pas nos langues, ce sont des langues coloniales. Et quand Evelyne dit que Haïti est un pays habité par l'histoire, mais aussi tiraillé par l'histoire, parce que s'il y a une chose qu'on produit et qui n'est pas comptabilisée dans le PIB, c'est l'histoire. C'est un pays producteur d'histoire. Tous les jours, il y a quelque chose qui se passe en Haïti. Donc, ce n'est pas un pays qu'on peut invisibiliser. C'est-à-dire, on invisibilise, effectivement, les voix, on silencie, et les voix, on silencie les histoires. Et c'est important pour voir comment, en fait, les imaginaires des possessions sont portés par Haïti. Je travaille beaucoup avec les autochtones et je pense à un poème de Joséphine Bacon, une poète inond qui dit « Je me suis faite belle pour qu'on remarque la moelle de mes eaux survivante d'un récit qu'on ne raconte pas. » Donc, je pense qu'il y a tous ces récits qu'on ne raconte pas. Et en Haïti, c'est un ensemble de couches de récits. Et ce qu'Évelyne disait en disant dans tout pays, chaque pays a une histoire d'Haïti. Et je pense que c'est vrai. C'est-à-dire, nous, on le prend comme étant une boutade, mais dans chaque pays, il y a une complexité de l'histoire, il y a une histoire sous l'histoire officielle, il y a une autre histoire qui couvre. Et je pense que c'est ça, c'est cette espèce d'entrecôlement d'histoire en Haïti, en fait, qu'on n'a pas cherché à comprendre et qui appelle à l'humanité, pas simplement l'humanité haïtienne, mais à l'humanité de toutes et de tous. Et ce sont ces combats-là, ces combats de femmes, ces combats d'hommes, ces combats d'ouvriers, ces combats, en fait, pour tous les vivants. Et ce n'est pas simplement Haïti. Je pense qu'il y a un côté où Haïti, l'ombilique d'Haïti est amarrée à l'ombilique du monde. Évelyne, quand René dit que la résistance est une sorte d'obsession haïtienne, en fait, il y en a des traces multiples dans la littérature en Haïti. Il suffit de penser à Gouverneur de La Rosée, de Jacques Roumain, qui est un des grands textes de la littérature et qui est un exemple magnifique de ça. Oui, moi, je voulais justement ajouter, peut-être compléter ce que j'avais dit tantôt quand j'avais dit qu'on apprend très tôt l'histoire d'Haïti, mais on l'apprend mal. C'est ça, le problème. On l'apprend très mal. Il y a découvert ceci, justement, à mon âge adulte qu'il y avait trop de silence, il y avait trop de non-dits, il y avait aussi trop de, comment dire, de parti pris de départ en racontant cette histoire. Et c'est pourquoi on a mis de côté l'apport des masses, l'apport des femmes, tout ça, c'était l'apport des Africains qui venaient justement, qui venaient d'arriver en Haïti avant 1804 et qui ont participé à la guerre de l'indépendance de manière très active. On a mis tout ça de côté pour faire une histoire de noirs et mulats qui sont mis ensemble, etc., pour un mythe sur lequel ils ont l'île de la République d'Haïti. Et c'est ce mythe-là qui nous donne pas mal de problèmes ici dans le temps présent. Et c'est pourquoi c'est bien d'en parler. Ça veut dire qu'il y a trop de non-dits, il y a trop d'accaparation de l'histoire à d'autres fins, ça veut dire d'autres intérêts et qui fait que les Haïtiens, même quand nous apprenons l'histoire, parfois nous ne la comprenons pas vraiment. Pourquoi il faut un travail individuel ? Maintenant, c'est beaucoup plus ouvert, c'est beaucoup plus ouvert que quand j'étais petite. Il y a beaucoup d'efforts qui ont été faits en ce sens. Et c'est tant mieux pour les jeunes qui apprennent l'histoire d'Haïti. Mais je crois qu'il y a tant de silence qu'il faut à chaque fois les briser, à chaque fois les briser. Et le verre de René Philoctec m'est revenu à l'esprit, bien sûr, pendant que je ne cherchais pas, il dit que c'est de trois matères que j'apprends ma leçon. Et c'est ça. Et c'est ça, moi, je garde ce verre parce que c'est de trois matères que j'apprends ma leçon. Et c'est vrai ce que Daniel disait, ça veut dire que ce ne sont pas des histoires particulières en ce sens qu'elles n'ont rien qui puissent être liées à d'autres histoires. Non, c'est parce que c'est comme condensé de l'histoire. Donc ça nous permet d'apprendre des tas de choses. Et quand le poète dit ça, c'est de trois matères que j'apprends ma leçon et c'est vrai. Il y a tellement de choses à apprendre à partir de l'histoire. Et pour les défaites et pour les victoires. Et c'est vrai d'ailleurs que les traces de vos ancrages caribéens sont sensibles dans vos textes, qu'il s'agisse de l'ancrage territorial, de l'ancrage historique et en même temps il n'y a pas d'assignation à restreindre. Il y a une ouverture extraordinaire comme si au fond ces îles produisaient de l'universel mieux qu'ailleurs. du collectif dans vos textes qu'on retrouve souvent. Daniel, vous avez une expression dans un poème où vous dites « nous malgré eux ». Donc cette façon de créer du collectif qui vraiment traverse vos écrits à tous les trois. Oui, parce que nous sommes partie de la nudité et donc c'est universel. La dernière grande bataille quand j'évoquais les résistances à Bonaparte qui a voulu rétablir l'esclavage à Haïti et en Guadeloupe. La dernière grande bataille perdue, il y a eu un tract dans les rues de Bastère du héros national d'Elgrès qui est un peu le père fondateur en quelque sorte de notre œuvre avec cette idée de vivre libre ou mourir et dans cette proclamation affichée avant le dernier combat c'était « à l'univers tout entier » le dernier cri de la justice et de la liberté. Vous imaginez des gens qui sont là en train de se bagarrer contre les armées d'oppression et qui s'adressent à l'univers tout entier sans avoir jamais quitté ce petit morceau d'île. C'est ça. C'est ça. C'est parce que cette bataille-là n'est pas une bataille guadeloupéenne. Vous voyez ? Et c'est une chose qui est très importante quand c'est ça un peu la leçon de nos luttes caribéennes. C'est qu'elles n'enferment jamais dans une insignation puisqu'on ne peut pas de toute façon. Il y a même une chose comique c'est qu'on a du mal à nous nommer. Vous voyez ? On dit les Antilles. Alors c'est Guadeloupe et Martinique ça. Voilà. Et une des mêmes choses tristes c'est qu'on n'a pas un mot pour dire Guadeloupe, Martinique et Haïti. Vous voyez ? Il faut inventer. Il faut inventer un mot. Mais ça a du sens parce que ça n'a pas vraiment un sens parce qu'on retrouve tout le temps cette traversée comme cela y compris même des héros et des personnages qui sont là et qui traversent parce que qu'est-ce que un guadeloupéen lutte à ce moment-là ? C'est quelqu'un qui était esclave ou qui était libéré dans l'île de la Guadeloupe. Il aurait pu être à Haïti. Il aurait pu être ailleurs. Vous voyez ? En termes de où étaient ses ancêtres où sont nés ses parents. Voilà. Notre héros national de Guadeloupe. Pour donner un exemple concret, Delgresse, il est né en Martinique à la montagne Pelé et il est mort à la Soufrière. Vous voyez ? Mais on ne dit pas ah oui mais alors il n'est pas guadeloupéen parce que Martinique. Ça n'a pas de sens. Et au fond, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est humain. parce que c'est la même chose pour toute résistance dans le Vercors. Lorsqu'on a comme ça des gens qui viennent d'Italie, ils ont fui Mipolini, d'Espagne, ils ont fui Franco, d'Allemagne, ils ont fui Hitler et ils se retrouvent à combattre. c'est la même chose. C'est pour ça que je crois que c'est toujours important de ne pas faire de nous une espèce de cas très particulier de l'histoire du monde alors que c'est le condensé de l'histoire partagée en réalité. Et donc c'est ça qui a en même temps une grande force parce que lorsqu'on écrit, vous savez, on peut citer tous nos grands poèmes qu'ils nous ont faits. Nous, à chaque fois, ils parlent de l'humain. Quand Jacques Roumain écrit Bois-des-Bennes, un des grands textes de la Caraïbe, il fait la liste et il dit, pourtant, je ne suis que de votre pays ouvrier, paysan de tous les pays. Il écrit ça. C'est même prosaïque d'écrire ça. Vous voyez, c'est pas joli, mais il faut qu'il le mette pour qu'on ne croit pas qu'il est en train de se battre pour les Noirs haïtiens seulement. Vous voyez, mais que c'est les Noirs haïtiens. Alors lui, il lui donne la force d'être quelqu'un comme ça qui va aller se battre dans n'importe... Par exemple, dans la guerre d'Espagne. il y avait des haïtiens, des Antillais, des haïtiens, des Américains en train de se battre chez eux comme Paul Robson contre la ségrégation et qu'on le retrouve dans la guerre d'Espagne. Mais parce qu'ils savent que partout où il y a oppression, vainqueur, c'est dangereux pour mon oppression chez moi, que je n'ai pas à attendre qu'il intervienne chez nous. Et donc, haïtiens à Paris, c'est le sujet de mon prochain roman, haïtiens à Paris dit c'est là que je dois me battre aussi. Je me bats pour Haïti, je me bats pour la France, je me bats pour la liberté de l'Allemagne, je me bats pour l'humain. Alors ça peut paraître toujours un peu idéaliste, mais non, c'est profondément concret quand il y a combat, quand il y a oppression. Là, on ne fait pas le détail de choisir et de demander la carte d'identité aux résistants qui vient résister avec vous. Et c'est un peu ça notre histoire, mais c'est une histoire universelle. Je voudrais, pour finir, on aurait pu commencer par là d'ailleurs, qu'on parle quand même un tout petit peu des réalités linguistiques qui sont communes, d'ailleurs à Haïti, à la Guadeloupe, à la Martinique, et qui irriguent vos langues d'écriture avec le créole qui vient infiltrer, bien évidemment, de manière extrêmement sensible vos écritures. Je voudrais bien parler justement du créole en Haïti, parce qu'en Haïti, le créole ne fait pas seulement un travail d'infiltration, on crée en créole. Ça veut dire, c'est une langue littéraire à part entière, la plupart des écrivains haïtiens écrivent dans les deux langues. Je peux citer sur, je ne sais pas, une main, peut-être, les doigts d'une main, ceux qui n'écrivent qu'en français. La plupart des écrivains haïtiens écrivent dans les deux langues et il y a des écrivains haïtiens maintenant qui n'écrivent qu'en créole. Il y a une profusion de littérature créolophone très forte, très riche aussi et dynamique, non seulement en poésie maintenant, mais en fiction aussi. Et c'est ça, c'est intéressant. En fiction, et aussi, bon, je ne parle pas des essais, il y a des textes en créole sur la philosophie, sur la psychologie, etc., et des textes pédagogiques, mais je parle de la littérature, donc il y a beaucoup de textes en fiction et il y a des textes, beaucoup, beaucoup de textes en poésie, bien sûr, comme pour toute langue, il y a une question de qualité, etc., mais il y a énormément de gens qui écrivent en créole. Donc, il y a une richesse dans la langue créole et je pense que là, c'est aussi l'avenir d'Haïtiens parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de créations littéraires et il y a une diversité et des recherches, des gens qui prennent très au sérieux la littérature et qui écrivent en créole. Ça veut dire, je pense que là, beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes qui écrivent en créole, beaucoup de jeunes femmes, ça me fait plaisir, beaucoup de jeunes femmes qui écrivent des romans en créole et parce que le prix des champs, par exemple, en deux fois, le prix des champs, c'est un prix littéraire qui existe depuis 47 ans maintenant, donc ce n'est pas 47 jours, donc en deux fois, on a donné, je fais partie du jury, nous avons donné le prix, le prix a été remis à deux jeunes femmes qui ont écrit des romans en créole et qui ont complètement, qui ont été choisis unanimement, ce n'est pas parce qu'ils étaient en créole, mais c'est parce que c'était les meilleurs. C'est beaucoup de traductions maintenant, Oui, il y a beaucoup de traductions en créole. Oui, c'est vrai. Le prince. Oui, le petit prince, etc. René, peut-être un dernier mot sur cette question de... Oui, je suis très, très passionné, obsédé même par les langues parce qu'il y a plus de 7000 langues qui sont vivantes dans le monde et puis nous, on reste dans une ou dans deux langues, on est confortable dans une ou deux langues et je travaille, j'ai préfacé une revue de l'Alliance des éditeurs indépendants qui était sur les langues minorées et je pense que c'est important et puis c'est important même pour moi parce que quand j'arrive au Sénégal, on m'appelle Wagan. Donc, on me baptise Wagan. Wagan, ça veut dire celui qui n'a pas été encore vaincu, pas le guerrier, mais celui qui n'a pas été encore vaincu et quand je vais chez les autochtones, les Inuits m'appellent Outimomounouch, c'est-à-dire que le gros gros chat n'est pas de la forêt parce qu'ils n'ont pas de lion, ils n'ont pas de tigre, donc ils m'appellent comme ça. Mais c'est important pour voir comment... C'est important pour voir comment vous arrivez dans une culture et puis les gens vous accueillent, comment ils vous accueillent en vous baptisant, c'est-à-dire que vous êtes dans le sec, vous vous enterrez, c'est-à-dire ni plus grand ni plus petit, mais vous êtes avec. Nous sommes dans le même combat, nous regardons le même horizon, nous partageons la même utopie. Mais ce que je veux dire des langues qui me semblent, les langues, en fait, qu'on peut dire et opprimer, ces langues-là, en fait, me rendent une intelligence du monde qu'on est en train de perdre. Par exemple, je travaille beaucoup avec une autrice qui s'appelle Léane Bétamoussake Simpson. Et Léane Bétamoussake Simpson est Anishinabé. Et Anishinabé, elle écrit, etc. Et puis, moi, ça me pose problème parce que les intellectuels, les universitaires, parlent de langues non-genrées. Et de langues non-genrées, en disant que c'est une langue et que comme si... Ah, est-ce qu'on va... Pourquoi le livre est écrit ? Parce que le livre a été traduit et puis, c'était non-genrées. Et le problème, c'est que... Et les gens pensent que c'est le français qui est en avance. Mais ça prouve que le français est en retard parce que c'est l'Anishinabé. Il n'y a ni masculin ni féminin de l'Anishinabé. Et quand les gens, en français, donc parlent de... On traduit, etc. On se met là, dans cette écriture non-genrées. Et ça montre simplement le décalage des langues coloniales par rapport à un certain nombre de langues où les choses étaient... Le rapport était déjà établi dans une abondance. Et par exemple, dans certaines langues, dans la langue inou et dans la langue cri, il y a des fois 25 mots pour dire simplement le mot neige. On est au Canada. Est-ce que vous voyez ? Donc, il y a tellement d'états de neige et comme eux-mêmes, ils habitent le territoire, ils habitent pas le pourtour des terres, pas le pourtour des villes, là où il y a les aéroports, là où il y a le fleuve, ils habitent à l'intérieur des terres parce que ce sont des nomades. Donc, c'est les nomades qui nomment la terre parce que c'est eux qui vivent la terre. Donc, le rapport à la nature, le rapport aux animaux, le rapport au vivant est beaucoup plus grand, beaucoup plus sensible. Donc, il y a un regard sur les éléments qui est un regard beaucoup plus profond. Et je pense que c'est ça qui rend beaucoup plus intelligent, qui rend un sens de la cosmogonie et qu'on a tendance à perdre. à perdre. Alors, il reste peu de temps, vraiment, mais si jamais il y a dans l'assistance une, voire deux questions précises que vous souhaiteriez... Ben voilà, c'est déjà fait. Alors, juste, je pense qu'on va vous apporter un micro pour que tout le monde entende votre question. Merci, Catherine. Non, c'est exact... Non, non. Madame, s'il vous plaît. Juste parce que c'est enregistré et nous souhaitons conserver la trace de tout ça. Donc, juste d'apprendre le micro. C'est pour ça qu'il vous faut un micro. Voilà. C'est juste une question à Rodney Saint-Éloi. Vous avez mentionné les Nishnabés. Ce sont des premières nations, comme on dit au Canada, des Indiens ? Oui, ce sont les premières. C'est une des premières nations. D'accord. Les Anishnabés. D'accord. Merci beaucoup. Merci, madame. Y a-t-il une autre question tout aussi précise à laquelle on aurait le temps de répondre ? Oui, là-bas. Bonsoir, Daniel Maximan. J'espère que ça se dit comme ça. Oui, c'est bien ça. J'aurais voulu savoir, moi qui n'ai pas beaucoup de lectures caribéennes, sur quoi est-ce que je pourrais commencer par vous lire ? Alors ça, on va demander à chacun de vous trois d'indiquer au moins un titre. Allez, comme ça, ça va être... Daniel, quel serait le conseil à cette jeune personne qui n'a jamais lu ? Ce n'est pas une bonne question. Non, mais c'est vrai parce qu'on a tendance à dire qu'est-ce qui va être de mieux ou de plus typique, etc. La littérature échappe justement à tout ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas conseiller Césaire ? Non, pas plus que... Ça pourrait, ça pourrait, non ? Non, il est connu par toute sa vie. Mais pour quelqu'un qui n'a jamais lu... On pourrait dire le cahier de retour au pays natal pour plaire à ma voisine qui est un livre universel. Mais ça veut dire en même temps, il faut dire Bois des bennes de Jacques Roumain et les gouverneurs de la Rosée. Vous voyez ? Et en même temps, il faut dire des poèmes qui disent la même chose. Vous savez, si vous lisez Bois des bennes et quand il décrit tous les gens avec qui il faut se révolter, vous avez l'impression que le cahier de retour a pris ça dans Jacques Roumain quand il était passé à Paris. Vous voyez ? Et qu'il revenait de la guerre d'Espagne. Et donc, c'est pour ça qu'on peut commencer par tout ce qu'on veut. On peut commencer par un roman, on va dire Simone Schwartz-Bart, Pluievant sur Telumémirat, parce qu'il y a une phrase et on aurait peut-être plutôt vous conseillé des phrases ou des vers comme par exemple lorsqu'elle dit au début, le pays est petit si le cœur est petit, il est grand si le cœur est grand. Je n'ai pas la prétention d'avoir mon grand cœur mais je ne me suis jamais senti à l'étroit dans mon pays. Et voilà, ça dit tout qu'on veut dire sur l'insularité, l'île et son ouverture. Ça, c'est une phrase de Pluievant et je pourrais citer avant qu'on vienne, je disais, on pourrait citer la première phrase du dernier livre d'Évelyne et qui est un exemple parce qu'elle dit encore une fois la même chose. Et j'avais croisé en venant dans le métro, je relisais le dernier recueil de Rodney et pareil, ça pourrait être lu pour dire tout ce qu'on a envie de dire sur la Caraïbe. C'est ça la force de la littérature et notamment de la poésie. C'est qu'elle répond comme ça. Pourquoi on pense au cahier ? Parce que il est tout jeune, il débute. C'est le livre d'un jeune homme. Ce n'est pas d'un homme accompli. C'est un cri de quelqu'un qui est presque au bord du suicide et il dit qui suit ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Lesquels de malheurs ? Alors il dit je suis un homme juif, un homme cafre, un homme hindou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. Vous voyez ? Mais quand il dit ça ? Il dit ça avant la guerre au moment où il y a les pogroms et on commence à brûler les livres et un peu les gens à Berlin et lui, petit martiniquais qui a quitté sa petite île pour venir à Paris au lycée Louis-le-Grand car c'est latin. Rien d'autre, il ne connaît rien d'autre que ça. Et il dit je suis un homme juif, un homme pogrom, un homme cafre, un homme édou de Calcutta, un homme de Harlem qui ne vote pas. Il dit quelle prétention. Vous voyez ? Ma bouche sera la bouche des malheurs qui n'ont point de bouche. Mais c'est parce que dans son être, c'est ce qu'on disait au début, dans la chair profonde, il y a le monde entier. C'est la chance en quelque sorte. L'Europe, l'Afrique, l'Asie et l'Amérique. Et que ce soit les douleurs qui l'ont fait, qui les ont faites, il appelle ça des débris de synthèse. C'est avec des morceaux arrachés à l'Afrique. C'est pas avec l'Afrique avec ses sagesse, son histoire qui est venue. C'est une Afrique à nu. Il n'y avait rien. C'est pas l'Europe avec sa culture. L'Europe a laissé sa culture pour ne faire que de l'oppression. Vous voyez ? Et c'est l'esclave qui a volé Mozart, qui a volé les livres pour pouvoir dire mais non, il y a quelque chose qui est là. Vous voyez ? Pareil pour l'Amérique. L'Asie, on est... Juste à toi. Non, mais parce qu'on va devoir s'arrêter. Non, je vais compléter encore une... Non, attendez, si vous permettez. Je vais compléter la réponse. Dans la liste. Moi, ce que je vais vous conseiller tout simplement, c'est de lire les trois auteurs qui sont présents ici. Ça sera un très bon début. Merci infiniment à tous de votre présence. et je vous souhaite une très bonne fin de soirée. Merci. Applaudissements 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 Alors, bon, c'est toujours très difficile de prendre le relais surtout pour donner juste des considérations extrêmement concrètes et techniques. Je voudrais remercier l'ensemble des auteurs, évidemment, Madame Imbert aussi. Je voudrais remercier, il est tout discret derrière sa grosse enceinte, Giovanni, qui a permis ce soir de vous accueillir avec du compas, cette musique d'Haïti. Et je voudrais aussi vous inviter notre... Alors, ça aurait été plus facile si vous aviez mis du Calypso, Giovanni. Mais bon, c'était du compas et Haïti, c'est normal, c'est du compas. Nous avons invité ce soir la librairie Calypso qui vous propose à la vente un certain nombre d'ouvrages des trois auteurs. Vous emporterez donc un petit morceau d'univers chez vous. Voilà, je vous remercie d'avoir été si nombreux et je crois que nous pouvons encore applaudir nos auteurs. Applaudissements 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 Applaudissements